Maintenant, nous avons maintenant vu la chose la plus importante, et c'est ça que nous voulons faire ressortir ici dans Romain chapitre 11, c'est que Romain chapitre 11 dit que Car si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il n'est épargné pas non plus. Est-ce que tu comprends maintenant? Ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, c'est que Dieu veut exciter la jalousie, ou alors est en train d'exciter la jalousie des enfants d'Abraham. Et il a demandé de ne pas observer beaucoup de choses. Tu ne feras pas si, 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 tu ne feras pas si. Mais nous, il dit à Paul de nous dire qu'on ne doit pas se gêner par rapport à ça. Et c'est écrit. Mais ce n'est pas tout ce qui est dans le livre de la loi qui nous a dit de ne pas, que nous sommes, que nous sommes examens, que nous sommes dispensés. Par exemple, l'homme ne doit pas coucher avec un homme. Il n'y a pas un endroit dans la Bible où Dieu autorise à un homme de coucher avec un homme. On se comprend. Donc si tu es un pédé, tu vas aller en enfer. Pourquoi? Parce que tu t'opposes à ce qui est écrit dans le livre de la loi. Donc quand la Bible dit par exemple que la femme ne doit pas porter un vêtement d'homme. Il n'y a pas un passage en Bible qui t'autorise, toi une femme, à porter un vêtement d'homme. Parce que tu vas dire qu'il y a le pantalon des femmes. Ok? Il n'y a pas ça. C'est dans la loi. Et il n'y a pas quelque part qui dit que ce n'est pas possible. Ça veut dire que tu dois observer cela. Tu ne dois pas seulement observer ce que l'Ancien Testament dit. Et qu'il y a, n'est-ce pas, une jurisprudence spirituelle qui t'exambe, n'est-ce pas, qui te dispense de cela. C'est comme par exemple, nous avons la décision du conseil de Jérusalem qui nous dit que nous ne sommes pas obligés de nous circoncer. Nous ne sommes pas obligés. Que nous devons seulement nous abstenir des sacrifices aux idoles, n'est-ce pas, de l'idolâtrie. On se comprend? C'est ça. Parce qu'il y a une dispense, il y a une disposition juridique spirituelle qui nous dispense de certaines choses. Maintenant, et la Bible dit donc que c'est bien que Dieu est en train de nous utiliser dans une certaine dispensation. Mais fais attention que cela, n'est-ce pas, ne t'encourage pas à vivre dans le péché. Parce que la Bible dit que si Dieu n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il n'est épargné pas non plus. La Bible dit que tu ne dois pas te faire d'images taillées. Et il n'y a pas quelque part dans la Bible où on dit que tu peux te faire cela. Et tu ne peux donc pas dire que tu es dans une certaine dispensation en faisant les images taillées. Non. Tu vas aller en enfer. Est-ce que c'est vrai? Tu vas aller en enfer. Les événements, par exemple, qui sont passés en Afrique du Sud, n'est-ce pas, pour un pasteur comme moi, c'est quelque chose de très bien. N'est-ce pas, les événements qui sont passés en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce que, à plusieurs reprises, j'ai été confronté aux gens quand je leur dis quelque chose. Ils se disent, ou alors, ils sont réticents de faire parce qu'ils se disent qu'ils connaissent un certain prophète qui ne les dit pas de ne pas faire ça. Nous allons partir dans le livre de Nombre, chapitre 20. Allons un peu dans Nombre, chapitre 20. Et ces gens-là, ils le font parce qu'ils courent après les miracles. Ça veut dire que tu les montres quelque chose dans la Bible. Mais parce qu'ils connaissent un certain prophète qui n'en parle pas. Ils se disent que ce n'est pas important. C'est pour cela qu'ils disaient qu'il est très important, par rapport aux choses qui sont passées en Afrique du Sud, n'est-ce pas, je crois, hier ou avant, tu sais, ou n'importe quand, je ne sais pas très bien. Que les enfants de Dieu comprennent qu'il ne faut pas courir après ces choses-là. La chose la plus importante, c'est l'obéissance de la parole. Et la Bible dit quelque part que si tu recherches le royaume et la justice de Dieu, tout sera, tu vas recevoir la bénédiction. Et vous êtes nombreux qui m'écoutez. Le seul fait de m'écouter a transformé vos vies. Je dis le seul fait. Est-ce que je vous ai appelé pour vous dire que Dieu a dit que machin, etc. Mais beaucoup parmi vous, vos vies ont changé. Seulement pas le seul fait de mettre la parole déjà en pratique. Ce n'est pas une histoire de prophétie. Nombre, chapitre 20, verset 7. Nombre, chapitre 20. Nous lisons à partir du verset 7. Et l'Éternel dit à Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse en disant Prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez au rocher en leur présence. Et il donnera ses eaux et tu les feras sortir de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse a donc pris la verge de devant l'Éternel comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquaient l'assemblée devant le rocher et il leur dit, écoutez ton rebelle, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher. Et Moïse le leva la main et frappa le rocher avec sa verge par deux fois. Alors les eaux sortirent en abondance et l'assemblée but et leur bétail aussi. Puis l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi, pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez point cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Mériba, contestation, où les enfants diraient contester avec l'Éternel et il se sanctifiera en eux. Puis l'Éternel dit à Moïse et Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi. Maintenant, la Bible nous dit quelque part qu'il n'y a aucun prophète plus grand que Moïse. Aucun prophète. Mais la Bible nous dit que ce même Moïse est là. Ce même Moïse, Dieu a dit à Moïse que... Dieu a dit à Moïse que quoi? Au verset 8. Il dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron, ton frère, et parlez. 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 Parlez au rocher. Prends ta verge, Moïse. Toi et Aaron, allez parler au rocher. Parlez. C'est écrit là. Parlez. Allez parler. C'est un prophète. Dieu lui a parlé. Un prophète. Dieu lui a dit, prends la verge, toi et Aaron, et allez parler. Allez parler. Va parler. Et qu'est-ce que Moïse fait? La Bible dit que le Moïse est là. Le prophète que tu suis et tu laisses la parole déjà en courant. Et Moïse le va la main et frappa. Dieu lui a demandé de frapper. Dieu lui a dit de parler. Et la Bible dit que Moïse le va la main et frappa. Mais ça, tu connais un prophète. Si le prophète ne dit rien, ça veut dire que ce n'est pas important. Moïse. La Bible dit qu'il n'y a aucun prophète. Dieu a étudié Moïse pour nous donner la loi. Les cinq livres du Pentateuch. Ce Moïse-là, Dieu lui a dit quelque chose. Il n'a pas compris. Dieu a dit, parle. Il est parti frapper. Et Dieu a dit que parce que tu ne m'as pas écouté, tu ne vas pas entrer à la terre promise. Il faut écouter les prophètes aveuglement. Il faut lire ta Bible. Tu vois bien que la Bible a dit quelque chose. Mais parce qu'un homme qui, c'est vrai, il a le statut de prophète. On ne refuse pas. On le respecte. Parce que tu ne l'entends pas dire quelque chose, tu continues à persévérer dans le péché. Parce que tu t'es dit que le prophète n'a pas dit. Moïse, on a dit à Moïse, va parler au rocher. Et la Bible dit que Moïse est parti frapper le rocher. C'est ton même prophète qui te fait payer la dîme, qui est dans l'Ancien Testament. Mais ton même prophète ne te demande pas ou ne t'encourage pas de te dépouiller. Il ne te dit rien. Mais tu te dis que parce qu'il ne te dit pas cela. Et qu'est-ce qui va se passer? Si nous partons dans Deutéronome chapitre 3. Parce que le prophète va prier pour toi, Dieu va te pardonner. Allons un peu lire ce que ce n'est pas dans Deutéronome chapitre 3. Pour terminer rapidement, parce que nous n'allons pas revenir là-dessus. Deutéronome chapitre 3, lisons le verset 23. N'est-ce pas? La Bible dit que dans Deutéronome chapitre 3, verset 23, ça c'est Moïse qui parle. Moïse dit qu'en ce même temps-là, je demandais grâce à l'Éternel en disant. Seigneur Éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte. Car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui puisse faire des œuvres et des espoirs semblables au tien? Que je passe, je te prie. Et que je vois ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous. Et il ne m'exauça point, mais il me dit, c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet du Pisgah et lève tes yeux vers l'Occident et vers le Nord et vers le Médie et vers l'Orient. Et regarde de tes yeux, car tu ne passeras point ce Jourdain. Mais donne des ordres à Josué et fortifie-le et encourage-le, car c'est lui qui passera devant ce peuple et le mettra en possession du pays que tu verras. La Bible dit que Moïse a demandé pardon à Dieu. Et Dieu lui a dit que c'est assez. Ne me parle plus de cette affaire. Ne me parle plus de cela. Ne me parle plus de cela. Je t'ai donné un ordre. Et je t'ai confié mes enfants. Tu t'arranges parce que tu veux que le comté en banque soit toujours bleu. Tu sais très bien qu'il y a des choses que j'interdis dans ma parole, mais tu ne les dis rien. Et tu crois que tu vas venir te reposer en moi? Tu crois que tu vas venir te reposer en moi? Tu ne vas pas venir te reposer en moi. On se comprend? Donc c'est très important quand tu es un chrétien et que tu lis la Bible, ne pas te laisser tromper. Pas les miracles. Les miracles, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu peut faire les miracles. Moi, le Seigneur est donné pour faire les miracles. Ça existe. Mais la chose la plus importante, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Ne te dis jamais, et je parle en connaissant de quoi moi je travaille avec un prophète depuis 7 ans. Ne te dis jamais que parce que tu connais un prophète, tu dois suivre de façon aveugle. Ne fais jamais cette erreur. Suis la Bible. Fais ce qui est écrit. On se comprend? Fais ce qui est écrit. Nous avons vu la dispensation des gentils. Nous avons vu que Dieu nous permet de faire certaines choses seulement pour exciter la jalousie de cela afin que certains puissent être rachités. Parce qu'ils ont, n'est-ce pas, ils ont provoqué déjà la jalousie. Et Dieu a dit, ok, je vais vous provoquer la jalousie. On se comprend?